C'était ça le geste positif, là ? Voilà, surpris positivement, parce que, en fait, les actes de création multiples auxquels j'ai assisté ont comporté une richesse que je ne supposais pas, et donc, par conséquent, ça me booste un peu, ça m'envoie par rapport aux commentaires que je souhaiterais arriver à vous dire. Alors, au niveau de l'exercice, là, qui m'est proposé, voilà, je ne peux pas vous faire un cours de philosophie articulé, avec une sorte de narration dans le bon ordre, ça n'arrivera pas, parce que j'ai été ce matin un peu au fil de l'eau, et donc, il y a une grande part d'approvisation, et au moment où je commence à vous parler, je ne sais pas comment je vais finir. Donc, c'est comme ça que ça démarre. Ensuite, si vous voulez, par rapport à la façon dont vous êtes susceptible de m'écouter, comme je n'articule pas, comme je ne fais pas un récit, je vais faire des sortes d'envois de fragments, d'idées, telles que je les ai compris, mais, quoi qu'il en soit, ça me renvoie à ce qu'est la philosophie elle-même, parce que la philosophie, ce n'est pas une posture abstraite, dogmatique, absconse, mais c'est, comme le dit Gilles Deleuze, que j'apprécie beaucoup, il parle de création de concepts, donc, par conséquent, entre la philosophie et vous, je crois que nous sommes en bonne compagnie, les uns avec les autres. Mais bon, ça implique quand même que dans ma présentation, ce que je suis susceptible de dire, ce sont des sortes d'associations disjonctives, et c'est à vous de, finalement, de faire les liens là où c'est susceptible de vous intéresser. Alors, je suis passé dans les ateliers, et, si vous voulez, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait une typologie particulière à chaque fois, du rapport entre la contrainte et la créativité. Chacune des scènes, ce n'était pas la même syntaxe de ce rapport entre la créativité et la contrainte. Alors, je vais essayer de dérouler ce que j'ai un peu perçu. D'abord, on a le photographe, alors, pardon, ici, j'écorche les titres. Il y a le photographe qui a commencé à travailler à partir de cadres, de photos. Il s'est inspiré de Doisneau, et dans ces cadres, il y avait des lettres. Et il a demandé, donc, aux personnes, à l'extérieur, dans ce qui est vu, de voir autre chose que ce qui est simplement donné. Ça, c'est très important, entre le vu et le avoir. Et donc, ce qu'il y avait à voir, c'était des lettres. Et donc, par conséquent, les personnes ont dû développer une projection d'imagination sur des lettres. Alors, on a la contrainte de la lettre, mais en même temps, on a l'ouverture de la projection d'imagination. Ce que j'ai omis de vous dire, quand même, sur cette typologie entre création et contrainte, c'est qu'on va dire que la contrainte, c'est plutôt, de toute façon, toujours un codage, qui est un codage plutôt fermé. C'est une signification qui est susceptible d'avoir une référence en face. Tandis que l'acte de création, on va dire qu'on pourrait le définir comme étant l'ouvert. Donc, on a du fermé et de l'ouvert à chaque fois qu'on est dans cette bipolarité de la contrainte et de la création. Donc là, dans ce cas-là, dans cette projection imaginaire, on a un commencement qui est un commencement fermé par la lettre. Mais l'imagination qui se projette dans un voire vient s'ouvrir, si vous voulez, dans ce qui est vu. Donc, on a la bipolarité qui est à l'œuvre. Alors ensuite, j'ai vu un autre atelier où il y avait un tambourin qui faisait un bruit de climat. On était dans le cosmos, dans le moléculaire. Et si vous voulez, à partir de là, j'aurais envie de dire que c'est comme si on avait passé une grande gomme sur son existence. Et après avoir passé la gomme, ce qui est une catastrophe, après avoir passé la gomme, il s'agissait d'avoir comme des sortes de clignotants de mots. Donc, c'était une contrainte d'un procédé, mais qui commençait, à la différence de ce que je vous ai dit dans le cas précédent, par le grand ouvert. C'est-à-dire que le moléculaire, là en question, c'était la polarité de commencement sur le grand ouvert. Et donc, une syntaxe différente que dans le cas précédent. Et bien sûr, ensuite, les mots, ce qui est intéressant dans le déroulé là, c'est qu'on a effectivement du code qui apparaît, mais il est tellement travaillé par l'ouvert qu'on a, si vous voulez, des associations très surréalistes, finalement, qui ressemblent à ce type d'écriture. Donc, ça, c'était un deuxième scénario. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, en minute, c'est mal parti. Alors, ensuite, j'ai vu un atelier, ça m'a beaucoup intéressé. C'était... Il y avait des petits cartons. Tout le monde devait retourner des cartons sur lesquels il y avait des phrases. Et puis, au bout du compte, on devait aller vers un objet à construire. Alors là, il y avait dans ce montage-là une composition de variables dans le processus de création, qui comportait une certaine richesse de la composition des variables. Mais ce qui m'a intéressé dans cette démarche-là, d'ailleurs, tu as employé le mot dans ta présentation, c'est le processus. C'est-à-dire que là, on avait une polarité, où il y avait une contrainte, mais on développait du devenir de la contrainte par un processus. Donc, on introduit la dimension de la temporalité, de la durée, dans le montage qui va vers l'objet. Je disais qu'il y avait plusieurs variables. Processus, devenir. Il y avait plusieurs variables parce qu'il y avait aussi, et ça, c'est très important, on le retrouvera dans le dernier que j'ai vu, c'est la dimension des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important dans votre façon de mener vos activités, vos animations. Donc, les processus, ils étaient susceptibles, les uns et les autres, de se les échanger. Alors, c'est très intéressant, ça, la dimension de l'autre. Parce que l'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est l'autre, je veux dire quoi ? Je veux dire qu'avec l'autre, on n'est jamais en fusion. L'autre, c'est quelque chose qui est toujours quelque part loin de soi et en même temps dans une proximité. Et donc, il y a dans le rapport à l'autre, par excellence, une dimension d'ouverture. Donc, on pourrait presque dire que le commencement de la création, et peut-être que j'aurai le temps d'y revenir, c'est la relation à l'autre. C'est l'autre qui ouvre le possible de quelque chose qui est en dehors de soi. Et ça, dans vos scénarios, c'était quelque chose qui était très prégnant. Donc, du chemin, créer... C'est le chemin. C'est une formule, ça. Et créer le chemin dans la dimension du saut vers l'autre. L'amour, c'est pareil, je vous signale. Et c'est pas simple. Mais c'est une conjuration permanente aussi entre les codes dans lesquels on est et cette dimension de l'ouvert. Donc, processus, altérité, et puis il y avait la question de l'objet. Ça, c'est intéressant aussi. L'objet, c'est... Ob, c'est ce qu'il jetait devant. Observer. Objet. Jeter. Objet. Jeter devant. Donc, il y a une sorte de façon d'être calé par l'objet. La représentation maîtrisée, c'est une façon de caler la subjectivité sur l'objet. Or, là, avec le processus de l'autre et de la durée, on a un objet qui se désobjective. Et donc, à partir de là, il y a un processus de devenir de la formation de l'objet lui-même. Ça m'intéresse aussi. Il me faudrait deux jours. Je... C'est sympa. Tu sais ce qui va t'encher de prendre deux jours qui a plus de l'accessibilité. Ça ne va pas marcher. Mais je veux dire, ce qui est très intéressant sur cette question du devenir, de l'altérité, de l'objet, c'est la formation d'une communauté de sens. Voilà. Il a fallu qu'il y ait l'objet comme quasi-objet transitionnel. On pourrait presque faire un peu de psychanalyse, là. Mais qui est un objet transitionnel qui a la capacité de se mettre dans des altérités, donc de flirter avec le chaos. Et donc, c'est pour ça qu'on a un processus de création. J'en ai dit, ça passait, et j'avais un exposé à faire de concept. « Tu vas gagner l'exposé dans tes opérations. » Tant pis. J'avais dit que c'était une impro, c'est une impro. La cuisine. Alors, la cuisine, on pourrait se dire, mais on avait une recette. Donc, on suit la recette. C'est comme nos plieurs, là, qui m'ont beaucoup intéressé aussi. Le pli. Je ne vais pas y arriver, on ne tombe plus. Mais la cuisine. La cuisine, ils avaient une recette. Alors, pas d'imagination. Pas de dehors. Et ce qui se passait, en fait, c'est que dans cette contrainte-là, le fermé, qu'est-ce qui leur arrivait ? Le monde réel. Il y a ce qu'il y a. Les gens du Voldaron, ils parlent comme ça. Il y a ce qu'il y a. Avec la montagne. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que la matière qu'on est en train de travailler, elle est toujours exposée à une dimension de réel. Et le réel, c'est toujours plus grand que soi. C'est pourquoi, même quand on est dans la partition et dans la recette, l'effectuation de soi par rapport au réel fait que, de toute façon, on est déplacé dans quelque chose qui est plus grand que soi. Et qu'est-ce que c'est la création, là ? Il y a un mot entre la recette et le réel. C'est l'adaptation. Si dans vos vies, dans vos existences, vous avez cette variable, cette dimension du s'adapter, ça veut dire que vous savez à quel point vous dysfonctionnez et qu'il va falloir toujours réparer votre conduite dans les adaptations aux situations que vous êtes susceptibles de traverser. Donc, par conséquent, la cuisine, elle métaphorise aussi cette sorte de composition avec le réel qui est plus grand que soi. Bon. C'est parfait jusque-là. Et puis, il y avait le tarot. Il y avait le tarot. Alors, le tarot, moi, vous savez, je ne suis pas trop du côté des sciences occultes. Quand je suis rentré dans cet atelier, j'avais une petite clochette qui me disait « Bizarre tout de même, quand même, ces gens. » Alors, suite, le procédé, c'était quoi ? Il y avait trois cartes qui étaient choisies par des personnes. Et puis, ces trois cartes, elles étaient données à l'autre. Et là, celui qui était en face devait faire Mme Irma devant les trois cartes de l'autre. C'est-à-dire, là encore, j'employais tout à l'heure, si vous voulez, le voir dans le vu. C'est-à-dire que, finalement, c'est une expérimentation d'une vision projective que l'on doit faire sur l'autre. Et donc, là, on est dans une dimension, si vous voulez, de l'interprétation pure. Alors, ce qui est formidable, je vais commencer par là, c'est que Célicien se occulte. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon là une absence de rationalité. Et donc, c'est un saut dans l'irrationnel. Mais ce saut de l'irrationnel qui, évidemment, pousse l'intuition et la projection de l'interprétation à partir d'un certain nombre de signes qui sont le tarot, qui sont des codes, donc, il y a inévitablement une projection, alors là, pour le coup, dans le grand ouvert, dans une sorte d'infini incontrôlable. Donc là encore, on retrouve la typologie de la bipolarité entre les uns et les autres. Je continue ? Il m'a dit que tu n'as pas vu tous les ateliers par exemple. Heureusement. Heureusement. Et tu restes deux ? Je raccourcis. Je raccourcis parce que je voudrais quand même placer un ou deux concepts de ce que j'avais prévu. mais l'atelier de Priscilla. Donc là, question, je tourne une carte, question. Et puis, l'autre, il doit répondre à la question. Et c'est pour ça que je vous disais que la question de la relation à autrui, c'est le commencement de la création. Alors pour le coup, cet atelier, il est en quelque sorte le berceau du créatif dans la relation à l'autre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passait là ? Celui qui pose la question, qu'il retourne, il est dans un supposé de ce que l'autre peut répondre. Donc il y a déjà, de par celui qui lit la question, qui est codé, une projection d'un supposé en fonction de ce qu'est l'autre. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est plein de préjugés et de clichés. Donc par conséquent, dans cette projection de la question qui est pourtant lue de façon codée, ce qui se passe, c'est qu'on est pris de certaines surprises, de certains étonnements par rapport à la façon dont l'autre va parler. C'est toujours comme ça. c'est interminable, cette histoire. Sauf que là, c'est une scène qui est plantée, qui permet de mettre en relief finalement cette sorte de part obscure. Lacan, il dit l'autre, c'est impossible. Il dit même que le rapport sexuel est impossible. Vous voyez, un peu jusqu'où il va. Bon. Mais c'est justement ça qui est bien, figurez-vous. Et donc, par conséquent, là, évidemment, celui qui répond, je me freine, j'ouvre, je fais preuve de l'acheter, je suis dans le compromis parce que je lui mets un peu d'empathie, je lui mets de la résistance. Vous voyez la machine de puissance affective qui est susceptible d'être à l'œuvre dans cette simple dimension de la relation à l'autre. Par conséquent, vous voyez, là encore, un processus de dialogue. processus, devenir, mot très important. Dans la relation à l'autre, je n'ai pas tout vu, mais j'ai constaté quand même, j'ai attrapé ça. Alors, deux concepts. Tu mets deux minutes ? Non, regarde, tu vois, c'est le temps qui te reste. Ouh là ! Avant de rendre l'antenne. J'ai du temps. 8 minutes 55 secondes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, entre, je vous ai parlé de bipolarité, entre, si vous voulez, le code et puis la création. Je fais un détour, là. Mais la bêtise, ça existe. Ça fait honte quand on rencontre la bêtise. Ça a toujours à voir avec quelque chose où, justement, on ne veut pas douter, on ne veut pas qu'il y ait, finalement, une sorte de différence à l'œuvre dans son rapport au monde, dans son rapport à autrui, etc. Et donc, on se surcode dans un certain nombre de stéréotypes et de clichés. La bêtise, c'est toujours la figure d'une certaine fermeture. Et si vous voulez, la création, d'une certaine manière, c'est la dimension de l'idiot. Alors, il faut venir à Patricoste, il parle de la bêtise et de l'idiot, parce que ce n'est pas du tout pareil. L'idiot, c'est celui qui ne comprend pas. Il est atteint comme d'une sorte d'ignorance. Et il y a toujours un problème plus grand que lui, derrière lequel il court. Alors, il n'est jamais en phase avec ce qu'il faut faire. Il trébuche, il se prend les pieds dans le tapis. Ça, c'est l'idiot. Mais l'idiot, c'est quelque chose qui a à voir avec, si vous voulez, précisément cette dimension d'étonnement qui fait qu'on est dans l'existence une position qui est ouverte. Mais, je voudrais faire un saut. Je vous ai dit que je faisais des associations disjonctives, l'idiot. Non, je vous parlais de Ritournel. Là, on a commencé la journée, là. Je suis un claque, Moi, j'étais un véritable cauchemar psychomanteur, là, quand on me fait faire ça, là. J'ai tout. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui se passe avec la Ritournel, qu'est-ce que c'est ? On est entre chien et loup. Vous savez, le soir, la journée va basculer dans la nuit. Et là, il y a quelque chose qui est incertain dans la manière dont la journée bascule. Le jour se retire. Et c'est parce que le jour se retire que la nuit arrive. Et là, on est en déséquilibre dans ces perceptions. et là, le petit enfant, il chante la 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 l'air, la 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 la, c'est la Ritournel. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? La musique, c'est le premier mouvement de la musique, c'est la Ritournel. En fait, entre chien et loup, il y a quelque chose qui est à voir avec l'expérience justement de l'incertitude, presque du chaos. Et donc, on fait avec la Ritournel un territoire. Et donc, il y a toujours de toute façon dans l'acte de création quelque chose où on est amené à faire des codes pour se territorialiser par rapport à quelque chose qui est chaotique dans la vie. Et cette dimension de territoire, c'est là que le rapport à la contrainte et la création se compose, c'est que cette Ritournelle est quelque chose qui en même temps file toujours par des dimensions qui sont en dehors d'elle. Et le langage à ce moment-là est en situation de transformation. La Ritournelle. Ce que je voulais vous faire entendre, c'est cette sorte d'initial qu'il y a de la façon de se territorialiser par rapport si vous voulez à un mouvement qui est un mouvement de dehors, qui chaotise si vous voulez l'existence. J'ai entendu parmi les animateurs parmi les personnes qui étaient présentes, les questions nous rassuraient. Et puis ensuite, il y avait un processus entre la question et la façon dont ça se développait qui faisait qu'il y avait tout un cycle qui était à l'œuvre. Mais le concept surtout que je voudrais faire un petit arrêt sur l'image, c'est celui de résistance. C'est encore un décalage, ça, la résistance. Partir du monde dans lequel on est. Très rapidement, là, des images. On est dans le monde du marketing. il faut acheter sa voiture avec des options. On est sur un site de rencontre, c'est presque une sorte de vitrine avec un étalage des qualités que doit avoir la personne. C'est une marchandisation, si vous voulez, du rapport à l'autre. Ça, ça s'appelle, si vous voulez, des clichés, des stéréotypes. Et on est dans un monde contemporain du mot d'ordre, de la communication informatique qui est véritablement une sorte de bruit de fond dans nos existences qui nous surcode, qui nous ferme, si vous voulez, à la possibilité, justement, de l'ouvert. Et donc, dans les actes créatifs, où on est susceptible de voir au-delà de ce qui est vu, eh bien, d'une certaine façon, on est dans des pratiques de résistance, justement, aux clichés, à la bêtise, aux stéréotypes. Francis Bacon, peintre, partait de figuration de photomaton pour faire des portraits et son autoportrait. Il n'y a rien de pire comme une façon de glacer le portrait par le photomaton. Or, ce qu'il faisait quand il commençait son acte de peindre, c'est qu'il cisaillait les photos, c'est-à-dire qu'il créait une sorte de jeu de hasard, mot important dans la création, de jeu de hasard dans le cliché, de telle manière à pouvoir dépasser, justement, le donné de ce qui est vu. Prenez Van Gogh. Van Gogh, le jaune de Van Gogh. Le jaune de Van Gogh. Van Gogh, dans les premiers temps de sa peinture, il fait des peintures couleur patate, pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est couleur patate. C'est comme une sorte de couleur un peu marronnasse, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que Van Gogh, justement, par rapport à avoir dans ce qui est donné, dans ce qui est vu, il était littéralement paniqué par la couleur. Et un artiste, il a tellement une vision sur, si vous voulez, ce qui le fait trembler dans le réel, qu'il y a toujours, quelque part, de nouveau, pensé à Larry Tournell, des traversées d'angoisse par rapport à la création. et ce qui se passe avec Van Gogh, c'est que, au-delà du donné, du jaune, du vu, dans des compositions d'affects, non imités, non ressemblants, il a tué le paysage, il invente un jaune qui fait que, derrière Van Gogh, on ne voit jamais plus les jaunes de la même manière, parce qu'il a créé un devenir créatif sur la couleur jaune. Et ça, c'est une résistance qui est propre à la création, qui vient fendre les clichés et fendre les stéréotypes. Francis Bacon, Van Gogh, le jaune, le photomaton et l'autoportrait de Bacon qui est une déformation complète des forces du sensible, forces de la sensation. 18 secondes. 16. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.